Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du revolver de poche Webley Scott Mark IV et celui-ci est aménagé en 38 Swiss & Wesson. Mais avant de commencer cette vidéo et d'essayer ce revolver, un grand merci à l'armurie commandrice de Navarre qui me l'a gentiment prêté et toujours un grand merci à mes chers tipeurs et mécènes du Tréon qui me permettent de poursuivre mon travail donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. Comme il s'agit du premier Webley que l'on va voir ensemble mais sûrement pas le dernier, je vais remonter un peu plus loin dans le temps pour parler des débuts de l'histoire de l'entreprise car ce modèle-ci est relativement récent car sa commercialisation remonte à la fin du 18e siècle et à cette époque on ne fabrique pas des revolvers mais les moules pour fabriquer les ogives pour faire des munitions. La fabrication d'armes commence en 1834 date à laquelle Philippe Webley reprend l'entreprise fondée par son beau-père William Davis et les premières armes commencent à sortir mais ce ne sont pas des revolvers mais des armes de sport et c'est qu'à partir de 1864 que l'on commence la fabrication des premiers revolvers Webley. Une des caractéristiques de ces revolvers est d'être des revolvers à brisure qui vont automatiquement éjecter les étuis. Et en 1987 l'armée britannique adopte les Webley, cependant ces armes seront initialement fabriquées à l'arsenal de Enfield. En 1897 Webley fusionne avec une autre entreprise qui fabrique des armes, la WNC Scott & Sons et on aboutit à l'entreprise Webley & Scott Revolver & Arms Limited. Les revolvers adoptés par l'armée britannique sont en 455 Webley et les armes étaient assez massives ce qui fait qu'après la première guerre mondiale la Grande-Bretagne souhaite adopter un nouveau revolver avec un calibre inférieur et au passage avoir une arme plus légère. Webley va alors s'appuyer sur son revolver destiné au marché civil en proposant le Mark IV en calibre 38. Ce Mark IV ne doit pas être confondu avec l'autre Webley Mark IV adopté par l'armée britannique en 455 Webley. La désignation Mark IV du revolver en 38 vient du fait que c'est la quatrième itération de la série des revolvers pour le marché civil et la police. En 1926 la Grande-Bretagne n'accepte pas ce revolver et lui préfère une arme de poing conçue au sein de l'arsenal de Enfield. L'entreprise Webley va leur proposer ses Mark IV sur le marché civil et auprès des forces de police avec différentes configurations avec des canons plus ou moins longs et d'autres calibres. Ces armes vont avoir un certain succès et l'armée britannique en achètera finalement pendant la seconde guerre mondiale pour à la fois compléter ses besoins en armes de poing et également pour en fournir aux différents groupes de résistance. Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de ce petit revolver, on va regarder cet exemplaire de plus près. Dans cette version la longueur du revolver est de 18 cm et le canon fait 7,6 cm et au niveau du poids il pèse 480 grammes mon chargé. Sur ce modèle là on a des plaquettes en plastique noir et on a un anneau pour mettre une dragone. Et chose assez rare sur un revolver, on a une sûreté qui est ce bouton-ci. Donc dans cette position la sûreté est activée et qu'on la pousse vers la droite on peut faire feu. Sur le côté gauche on a notre levier qui va permettre d'ouvrir le revolver. On a notre extracteur ici qui se lève automatiquement et qui va éjecter les étuis. D'ailleurs petit conseil lors du tir c'est d'ouvrir le revolver relativement rapidement pour bien éjecter les étuis car de temps en temps il m'est arrivé d'avoir un étui qui glisse en dessous et ça peut être un peu galère pour le récupérer. C'est un revolver double et simple action et on peut voir notre percuteur qui est exposé. Évidemment sur ce genre d'arme les organes de visée sont très simples. On a un guidon en demi-lune à l'avant et un petit créneau à l'arrière. Et sur le côté droit on peut voir ce ressort plat qui va fournir l'attention au levier qui sert à ouvrir le revolver. Ce revolver utilise la cartouche de 38 Spice & Wesson qui est une cartouche assez ancienne car elle date de la fin du 19e siècle et elle a pas mal évolué avec différentes ogives, certaines toutes en plomb et d'autres chemisées et initialement elle n'utilisait pas de poudre sans fumée. Au niveau des performances je n'ai pas trouvé des chiffres très précis mais grosso modo on a un projectile d'environ 10g qui se déplace à un peu moins de 200 ms ce qui fait environ 200 à 250 joules ce qui est plus faible que du 38 Spice & Wesson par exemple. Cependant l'avantage d'avoir une cartouche peu puissante est qu'au tir c'est très agréable à utiliser. Donc là c'est du 38 Spice & Wesson et c'est la première fois que je tire avec du 38 Spice & Wesson mais c'est très très doux. C'est à peine plus impressionnant que du 22. Le double action est assez lourd quand même. le double action est assez doux. Le double action est assez doux. C'est parti. Je ne vais pas entièrement démonter ce revolver, mais au moins je vais enlever le barillet, ce qui peut être assez pratique lorsqu'il faut le nettoyer. Donc évidemment on vérifie que notre arme n'est pas chargée, elle est sur un revolver, c'est assez simple à vérifier. Et on a une petite vis ici que je vais enlever. Une fois enlevé, je peux faire pivoter ce levier et à ce moment-là je peux retirer le barillet. Que voici. Et on voit le ressort de l'extracteur. Ce petit revolver Webley Mark IV a été une agréable expérience. Au tir, il est très confortable pour une petite arme de poing. Évidemment, c'est un revolver qui n'est pas là pour faire des jolis cartons à 25 mètres, mais la détente, tant double qu'en simple action, est assez agréable. Par contre, les organes de visée ne sont pas faits pour la précision. Volontairement, je ne suis pas allé trop loin dans les détails des revolvers Webley car j'espère pouvoir mettre la main sur d'autres revolvers britanniques et pourquoi pas certains pistolets fabriqués par Webley. Mais ce sera sûrement pour une prochaine fois. D'ici là, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le souhaitez, à soutenir la chaîne grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501